La France donne son accord pour le financement de projets dans le Sahara marocain. Dans un sursaut diplomatique inattendu, la France dévoile une mesure d'une importance capitale, susceptible de remodeler les contours des rapports entre Rabat et Paris. En effet, tel qu'annoncé, le Quai d'Orsay octroie son aval au financement de projets, autorisant ainsi ses institutions étatiques de développement et d'investissement à intervenir dans les provinces méridionales du Royaume. Cette décision historique résonne comme un véritable virage dans des relations parfois agitées entre le Maroc et la France. Ainsi, pour ce mois d'avril, un ballet diplomatique animera les échanges entre les deux nations. La récente visite à Rabat de Gérard Mestralet, émissaire spécial du président français Emmanuel Macron, s'inscrit également dans cette dynamique. La France, chef d'orchestre de l'ambitieux corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe, IMEC, voit en le Maroc un acteur clé pour la matérialisation de cette vision d'envergure. Dans les jours à venir, Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étranger, est attendu pour un f'tour business en compagnie des ministres marocains Riyad Mezour, en charge de l'industrie et du commerce, et Moussin Jazouli, délégué aux questions d'investissement, de convergence et d'évaluation des politiques publiques. Riester prévoit par ailleurs des rencontres avec ses homologues marocains ainsi qu'avec des représentants de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, CFSIM, et de la Confédération générale des entreprises du Maroc, CEGEM. Bien après, en ce mois, Bruno Le Maire devrait effectuer lui aussi, une visite de travail dans le Royaume. Si cette décision ouvre de nouveaux horizons économiques pour les régions du sud du Maroc, elle souligne également les engagements pris par la France à l'égard du plan marocain d'autonomie pour le Sahara. Au-delà des considérations politiques, cette initiative témoigne de la volonté de la France d'œuvrer concrètement au développement économique et social du Royaume, particulièrement dans ses provinces méridionales. La France se positionne ainsi en tant que partenaire de premier ordre pour le développement de cette région marocaine, se plaçant en tête des alliés occidentaux du Maroc et affirmant ainsi sa volonté de soutenir activement les aspirations de développement du Royaume. Cette décision offre en effet une opportunité inédite pour la réalisation de nombreux projets jusqu'ici en phase de planification. Elle vient renforcer les efforts du Maroc, notamment à travers son initiative atlantique, visant à faire de la région un pôle d'investissement et de croissance, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, de l'industrie et des infrastructures. En résumé, si cette décision marque un véritable tournant dans les relations entre le Maroc et la France, ouvrant la voie à une coopération renforcée et à un développement économique accru pour les provinces méridionales du Maroc elle naît, cependant, passant quelques intentions dissimulées. D'aucuns y voient d'autres raisons dans l'exercice d'équilibriste entre le Maroc et son voisin l'Algérie. Jusqu'il y a peu, de l'Algérie au Maroc, la France était entre crises diplomatiques et échecs économiques. Et pour cause, les dossiers qui empoisonnaient les relations entre les trois capitales étaient nombreux. Derrière les soubresauts politiques qu'il provoquait se cachait en réalité la perte d'influence économique de l'Hexagone, dans la région. Ces considérations économiques ont été à l'origine du rapprochement entre Paris et Alger qui, traditionnellement, entretiennent des relations conflictuelles. Du côté de l'Algérie, le rapprochement avec la France s'explique moins par le travail sur l'apaisement des mémoires autour de la guerre entreprise par l'Élysée que par le besoin d'investissement français. Mais à ce petit jeu de gagnant-gagnant, c'est l'Italie qui a sauté sur l'occasion aux grandes dames de la France. Aussi, c'est en toute logique que cette dernière cherche à rattraper le coup. Pire, avec le Maroc, sur le volet économique, le rapprochement initié par Emmanuel Macron n'avait pas recueilli le succès escompté. Du fait de sa brouille avec Rabat, l'Espagne et même l'Allemagne, deux pays qui soutiennent le plan d'autonomie marocain, ont multiplié les coopérations dans le domaine de l'hydrogène, de l'industrie ou de l'agriculture avec le Maroc. Madrid n'a de cesse de signer des accords de coopération avec Rabat, tandis que Berlin a augmenté ses exportations vers le Maroc de près de 30% en 2022. Si la France semble se faire distancer sur le marché marocain, elle n'en parvient pas pour autant à effectuer une percée sur le marché algérien. En Algérie, tous les appels d'offres concernant le BTP ou les investissements dans les infrastructures sont confiés avance dans l'économie de l'innovation. Le Maroc, avec son écosystème dynamique des start-up et de projets innovants, semble sur la bonne voie pour réussir une véritable transition vers une économie de l'innovation. Compte tenu de ses externalités positives sur l'amélioration de la valeur ajoutée, l'emploi et l'attractivité des investissements, l'innovation a toujours occupé une place de choix dans les stratégies relatives aux différents domaines, éducation, agriculture, pêche, industrie, commerce, énergie, tourisme, artisanat, etc. Objectif, créer un environnement propice pour libérer et exploiter le plein potentiel de l'innovation et d'en faire un moteur du développement socio-économique à même de générer une croissance inclusive et durable. Pour ce faire, en plus de la promotion des start-ups, des entreprises et des porteurs de projets innovants via les différents programmes d'accompagnement, le Maroc a misé sur la recherche et développement et l'intégration de l'innovation et du développement technologique dans l'éducation et la formation des jeunes. C'est dans ce sens que le président de la Fondation, Gilles Aliptikar Al-Magribi, Genji, Tariqadi, a indiqué, dans une interview accordée à la MAP, que l'un des principaux facteurs clés d'une économie de l'innovation est l'investissement massif dans l'économie du savoir, école, enseignement supérieur, centre de recherche fondamentale, incitation à la RD dans les entreprises, formation professionnelle. Il s'agit, selon lui, d'un apprentissage et d'une formation durant toute la vie grâce aux technologies de production et de diffusion de la connaissance et des idées. M. Adi a fait également savoir que le succès d'une économie de l'innovation passe par un cadre institutionnel favorisant la concurrence et la protection des modèles d'affaires innovants, l'ouverture au reste du monde pour la captation du savoir et des bonnes pratiques en matière d'innovation à travers la compétition commerciale internationale et la « flexi-sécurité » pour réduire les rigidités qui entravent les processus de l'innovation disruptive tout en protégeant les victimes de la « destruction créatrice ». Parallèlement, il a insisté sur l'importance du développement des financements alternatifs qui financent ces nouveaux modèles d'affaires plus risqués, citant à cet effet le capital investissement, surtout capital risque en innovation, ainsi que le crowdfunding et des compartiments boursiers technologiques, à l'image du Nasdaq. Quid du rôle du secteur privé dans la transition vers une économie de l'innovation ? Le rôle du secteur privé dans cette transition se veut fondamental, puisque l'entreprise est au cœur des processus d'innovation, a estimé M. Adi, notant parallèlement, que, pour réussir notre transition à une économie de l'innovation, il faut que l'innovation soit la matrice centrale, la pierre angulaire, de toutes nos stratégies privées, mais aussi publiques. Ces stratégies, a-t-il poursuivi, doivent intégrer totalement, de la conception jusqu'à l'évaluation, en passant bien entendu par la mise en œuvre, les différentes parties concernées, à savoir l'État, les entreprises, les régions et la société civile. A cet égard, M. Adi a expliqué que la fondation Jilaliptikar Al-Magribi, Genji, compte agir sur deux principaux volets, à savoir la culture entrepreneuriale et les politiques publiques. Il a, en outre, indiqué qu'après l'étude Genji, en cours sur l'état de l'innovation au Maroc, la fondation ambitionne de pouvoir développer, avec des experts, des dispositifs d'accompagnement et de formation aux entreprises qui désirent améliorer leur processus d'innovation ou développer une innovation « made in Morocco ». Et d'ajouter qu'un label « Genji » est également prévu pour distinguer les organisations, entreprises, administrations, écoles, universités, structures d'accompagnement de l'entrepreneuriat innovant, associations, qui adoptent avec succès des démarches d'innovation fondées sur la culture et les ressources locales. Pour ce qui est des politiques publiques, la fondation envisage de formuler des recommandations concrètes à destination de toutes les parties prenantes de la transition à une économie de l'innovation, a fait valoir M. Hadi, soulignant qu'une étude a été lancée avec l'appui du Conseil économique social et environnemental, CSE, pour fonder ces recommandations. Fort est de constater que la transition du Maroc vers une économie de l'innovation, qui se veut plus que jamais une nécessité, présente une série de défis à relever, mais reste une piste prometteuse pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre du nouveau modèle de développement.